Hier, ce jeudi, c'était tout de même une grosse journée. Après le Nintendo Direct, que je vous ai déjà résumé sur la chaîne, on a aussi eu un State of Play assez tard dans la soirée. Sony s'est focalisé sur les jeux d'éditeurs tiers, et on a eu quelques surprises. Si vous l'avez manqué, rassurez-vous, je vous résume tout ça. C'était une drôle de façon de débuter l'émission. Baby Steps a ouvert le bal avec une démonstration de gameplay. On incarne ici un homme qui va se retrouver aspiré dans sa télé, et qui doit apprendre à vivre dans un nouveau monde, en marchant. Ouais ouais, c'est ça l'objectif, apprendre à marcher. Et comme vous le voyez, c'est pas simple pour lui. C'est prévu sur PC et PlayStation 5 pour l'été 2024. Roblox, vous connaissez forcément le nom. Le jeu est ultra populaire, surtout outre-Atlantique, et ça va arriver sur PlayStation. Le portage avait déjà été annoncé cette semaine, donc rien de nouveau ici. Mais j'imagine que Sony voulait en remettre une couche, étant donné l'impact que peut avoir ce grand bac à sable. On a ensuite eu une petite parenthèse réalité virtuelle. Tout d'abord un jeu Ghostbusters, qui était déjà annoncé, mais qui confirme une version PlayStation VR 2 pour le 26 octobre. C'est aussi prévu sur MetaQuest. Puis on a Resident Evil 4 en VR, qui a montré de nouvelles images, et une promesse de sortie pour cet hiver. Par contre, pas de date précise. Capcom en a aussi profité pour donner des nouvelles du jeu de base, puisque Resident Evil 4 Remake va avoir droit à un DLC. Celui-ci va sortir le 21 septembre, et on va y suivre Ada Wong dans une mission en parallèle à celle de Leon S. Kennedy. Le mode mercenaire va aussi l'accueillir avec une mise à jour à la même date. Le prochain, on a un petit peu tendance à l'oublier, vu ses nombreux reports, et le fait qu'on aura aussi Assassin's Creed avant. Et pourtant, Ubisoft a un autre gros jeu pour la fin d'année, Avatar Frontiers of Pandora. Il a profité du State of Play pour dévoiler une nouvelle bande-annonce. C'était centré sur l'histoire et le monde ouvert. Donc rien de vraiment nouveau ici, mais ça permet de voir de nouvelles séquences. Pour rappel, on incarnera un avis qui a été capturé et élevé par les humains, avant de retrouver sa liberté. C'est prévu le 7 décembre. Ghostrunner 2 a diffusé un rapide trailer, et nous a présenté une petite surprise. Il y a une démo qui est disponible là, maintenant, tout de suite. Donc vous pouvez très bien l'essayer dès aujourd'hui. La sortie finale est quant à elle prévue pour le 26 octobre. Sony en a aussi profité pour montrer de nouvelles façades et de nouveaux coloris pour sa DualSense. On a donc une nouvelle collection qui a été montrée avec un aspect métallisé, avec du rouge, du bleu et du gris. Vous en pensez quoi ? Vous aimez ? Celui-ci, on l'attendait pour 2023. Eldivers 2 a été repoussé à l'année prochaine. Bon, c'est pas bien grave, la fin d'année est déjà bien remplie. Ah, même si c'est vrai, il a décidé de se loger à une autre période qui va être bien chargée aussi. On a maintenant une date, le 8 février 2024, sur PC et PlayStation 5. On a vu aussi un petit peu de gameplay en coopération. Et puis, on nous avait parlé d'une présentation qui était centrée sur les éditeurs tiers, mais Sony n'a pas pu s'empêcher de reparler de Marvel Spider-Man 2. Alors, il faut dire qu'il sort dans un mois. On a eu une belle présentation pour les lieux de la carte et des costumes. Ouais, il y en aura tout plein ! 65 tenues auxquelles on va rajouter des variantes pour un total de plus de 200 costumes. On a aussi pu voir des combats, un petit peu d'exploration, et on a aussi la confirmation de certains vilains, notamment Mysterio, qui sera bien à la fête. On a aussi pu voir le changement de personnage entre les deux Spider-Man, ou encore le voyage rapide, avec des chargements qui vont aller bien vite. La sortie est toujours prévue pour le 20 octobre. Et forcément, avec le Tokyo Game Show qui approche, on s'attendait à voir des jeux asiatiques, ce qui a été le cas pour la fin. Ça a commencé avec une très belle surprise pour les amateurs de RPG, et surtout de la licence Tales of. On a un DLC pour Tales of Arise. Ça s'appelle Beyond the Dawn, et c'est présenté comme une extension majeure. Bandai Namco avait enregistré la marque en 2022, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié. Ça va se dérouler environ un an après la fin du jeu, et on a déjà une date de sortie. Ça arrivera le 9 novembre, sur toutes les plateformes où le jeu est déjà dispo. Puis rapidement, on a la version PS5 de Onkai Star Ray, qui s'est montrée une nouvelle fois, avec un trailer qui était centré sur la version 1.3. Ce qu'on retient surtout, c'est sa date. Ça arrivera le 11 octobre sur PlayStation 5. On a ensuite le simili Splatoon-like de Square Enix, qui s'appelle Foamstar, qui a montré du gameplay. On a pu voir les différents personnages, mais on a surtout l'annonce d'une bêta ouverte. Ça aura lieu du 29 septembre au 1er octobre sur PlayStation 5. Quant à la sortie finale, c'est pour début 2024. Mais Square Enix n'est pas venu qu'avec ça, et heureusement, c'est Final Fantasy VII Rebirth qui est venu clôturer le State of Play. Et avec brio, parce que la bande-annonce était vraiment épique. On avait pas mal de séquences de gameplay, et plein de surprises. On y voit des passages cultes, comme les Gold Saucers, des personnages importants, notamment Vincent, et d'autres choses encore. En parallèle, on a appris de trois petites choses, notamment qu'il faut compter une centaine d'heures d'aventure pour la durée de vie. On sait aussi jusqu'à où ira le scénario, ce sera jusqu'à la capitale oubliée. Square Enix n'a pas oublié non plus les personnages qui aiment dépenser leur argent, puisqu'on a une grosse édition collector qui a été présentée. Dedans, on a un steelbook, un artbook, la bande-son, une jackette réversible, des bonus en jeu, et surtout la figurine de Sephiroth de 48 centimètres. Ouais, connaissant Square Enix, le prix doit être pas mal. Allez, je vous laisse deux, trois secondes pour faire les paris. Vous misez combien ? Eh bien, il faudra compter 379 euros pour mettre la main dessus. Et pour finir, on a la date de sortie. Rendez-vous le 29 février 2024 pour l'arrivée de ce Final Fantasy VII Rebirth sur PlayStation 5. Voilà, c'est tout pour ce résumé du State of Play. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez et ce que vous retenez dans tout ça. On est bientôt 90 000 abonnés, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et active la petite cloche, ça me fait super plaisir. Allez, prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde.